Le 16 janvier, Mila surprenait la toile en dévoilant s'être mariée à Lorenzo. Nous avons fait un mariage civil et nous avons aussi fait un halal. C'est pour ça que ces derniers temps, j'étais pas vraiment active sur les réseaux sociaux puisqu'un mariage, ça s'organise. Comme vous avez pu le voir, ça prend des semaines, voire des mois. Un rêve, on va dire, qui se réalise et surtout m'unir avec la personne que j'aime. Après, plus tard, c'est sûr que j'aimerais trop, trop, trop faire une fête avec mes copines, ma famille, mes amis. Mais là, c'est vrai qu'on voulait vraiment un truc à nous deux, que nous. Face aux nombreux voeux de bonheur, Maya Nia semble viser la jeune mariée. T'imagines ces pauvres femmes qui prennent des années à construire leur foyer et t'as une petite chienne qui arrive de nulle part et qui détruit tout. Alors que Nelia, l'ex-femme de Lorenzo, a publié en story « Mes perles, je vous promets que derrière un mal se trouve toujours un bien ». Le blogueur Navi Cherche révèle D'après Nelia, il paraît que Mila aurait utilisé la sorcellerie pour arriver à ses fins XOXO. Un mariage qui ne cesse donc de faire parler, puisque TMZ France parle d'une union express évoquant une rumeur selon laquelle Mila serait enceinte. Selon vous, le mariage de Mila et Lorenzo est-il stratégique ou spontané ? Allez, la question ardoise, elle est toute simple. Selon vous, le mariage de Mila et Lorenzo est-il stratégique ou spontané ? Pour ton halal ! Je suis prêt pour moi. Vous connaissez ce qu'on va dire en plus ? Là, Ousle, par la rassoua, il est, j'ai Yassina Mohamed. Le yo-yo, par contre, ça je gère. Moi, j'ai mis spontané. Spontané pour Sabrina, stratégique pour Anissa, stratégique pour Dinda, deux stratégiques, un spontané. On va commencer par le spontané, alors explique-nous tout ça. Pas spontané, tout simplement, ça fait plusieurs mois qu'elle s'affiche avec lui. Ça a l'air d'être le grand amour. À chaque fois qu'il lui fait un cadeau, elle ne loupe pas l'occasion pour le montrer sur ses snaps. J'ai l'impression qu'elle vit son histoire d'amour. Donc, le mariage, finalement, c'est assez cohérent dans la procédure des choses. Stratégique, pourquoi, Anissa ? Moi, je pense que c'est stratégique parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont à Dubaï et ils ne peuvent pas rester comme ça sans être mariés. Donc, je pense qu'il a été une obligation. Enfin, ça a été aussi rapidement. Tu nous développes ça juste après. Pour l'instant, c'est le tour de table. Pourquoi stratégique pour toi, Jinda, avec son stylo et son carnet comme si elle était à l'école ? Oui, parce que, en fait, pour moi, c'est une stratégie dans le sens où, s'il y avait vraiment eu intention de se marier, elle nous l'aurait tisé bien avant, Nina. Elle ne nous aurait pas fait une surprise comme ça. Moi, regardez juste la montre. La montre, regardez comment elle nous en a parlé. Regardez ce qu'il m'a offert, etc. S'il lui avait offert une bague de mariage, une bague de fiançailles, elle nous l'aurait montré. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'à part l'amour, il y aurait d'autres motivations ? Non, moi, je lui crois sincère. Effectivement, ils sont très amoureux. Pour moi, ils sont très beaux, même. Mila, magnifique dans sa robe de mariée, mais un peu trop précipité. Je trouve ça un peu bizarre. Pour moi, elle nous aurait dit… Vous savez, tout le monde poste sur Instagram « Assel yes » en montrant une bague pour dire que son chéri l'a demandé en mariage. On n'a pas vu ça. Mais peut-être qu'elle voulait respecter, je ne sais pas, un temps légal par rapport à Nélia pour éviter de la froisser. Je trouve ça encore plus percutant, justement, son poste où elle est directement en Seychelles en robe de mariée. Je trouve ça encore plus percutant. Peut-être que c'est une autre façon de communiquer. Elle trouvait ça beaucoup plus fort. Sans l'annoncer à personne. Justement, c'est ça qui est surprenant. Personne. Et la preuve, ça a marché. Ça a surpris tout le monde. Pour l'œil aussi, peut-être qu'elle avait peur que les certains l'empêchent, fassent des histoires. Mais d'après mes petites informations, Seychelles, avant de se marier, il faut quand même compter deux mois de planification avant la date prévue de la cérémonie civile. Je pense qu'elle ne voulait surtout pas en parler pour ne pas, je ne sais pas, que ça gâche justement la future cérémonie, qu'on lui porte l'œil, comme tu dis, ou qu'on lui mette des bâtons dans les roues. On ne sait jamais. Pourquoi tu nous parlais de Dubaï ? Quel rapport avec le mariage et Dubaï ? Apparemment, on n'aurait pas le droit de vivre si on n'est pas marié. C'est un pays musulman où tu n'as pas le droit de vivre si tu n'es pas marié. Donc, si demain, Mila tombe enceinte, ça va être compliqué. Pour elle, de continuer sa grossesse. Alors, la loi Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, a changé depuis fin 2020 maintenant. Tu as le droit de vivre sous le même toit, vivre en concubinage. Tu as totalement le droit aujourd'hui. Dieu merci. Après, oui, il y a cette histoire de bébé qui ressort beaucoup. Parce que là-bas, si elle est enceinte et qu'elle se dirige vers un hôpital, effectivement, ils vont lui demander un certificat de mariage. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça, la précision. Pour de la santé ? Tout à fait. Ah oui, pour accoucher, tu as besoin de ton certificat. Tu dois être marié pour accoucher. Et ils font quoi, là, aux Émirats Arabes Unis, si tu n'es pas marié et que tu vas à l'hôpital ? Prison. Parce que tu as un souci ? Tu vas en prison. Donc, c'est ce que je dis. Même si tu n'es pas née là-bas ? Voilà, c'est très compliqué. Justement, c'est là où il y a plein de petites différences ou de suggestions. Parce que, par exemple, je prends l'exemple, si Sabrina, tu es mariée ici en France religieusement. Donc, ici, religieusement, tu passes devant un imam, tu n'as pas de certificat pour dire que tu es mariée. Si demain, tu comptes t'installer à Dubaï avec ton amoureux, comment prouver là-bas que tu es mariée religieusement ? C'est très compliqué. Sur ça, je ne vais pas vous mentir, j'ai fait des recherches, je n'ai absolument rien trouvé. Ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois, il y a eu un couple canadien, donc non-musulman, qui a pu procéder à un mariage à Dubaï. Mais c'est la première fois que ça arrive, la délivrance de ce premier contrat de mariage civil au tribunal d'Abu Dhabi, justement. Ça n'a jamais été encore fait. Donc, je pense que les Émirats Arabes Unis sont en train, justement, d'évoluer là-dessus et que c'est en train de changer petit à petit. Mais là, on assistait à quoi, en tout cas sur Instagram, à un mariage civil ou à un mariage religieux ? Sur Instagram, c'est un mariage civil. Au Seychelles ? Au Seychelles. Elle, elle a fait un post, elle a fait une story où elle explique qu'elle a fait les deux. Qu'elle a fait et un mariage civil et un halal. Un halal. Bravo. Mais pour faire un halal, il faut que les deux personnes, le mari et la femme, soient de la même religion. C'est pareil pour ça. Non, l'homme peut être musulman et la femme peut être chrétienne. Par contre, la femme, oui, doit absolument être musulmane. Elle ne peut pas se marier avec un chrétien. Il faut qu'il soit musulman. Ah bon ? La femme peut être chrétienne et l'homme musulman ? Oui. Mais inversement, ce n'est pas possible. Voilà, exactement. En fait, l'homme musulman peut se marier avec toutes les religions. Quand je dis chrétienne, c'est un exemple, bien sûr. Un homme musulman peut se marier avec toutes les religions. Donc, ça veut dire qu'il faut que Lorenzo soit musulman pour qu'ils aient pu faire un... Exactement. Exactement. Donc là, par contre, en l'occurrence, moi, j'ai essayé... Enfin, j'ai eu Nelia. Tu as eu Nelia ? J'ai eu Nelia, mais alors le problème, c'est qu'elle devait me rappeler. D'ailleurs, je m'inquiète un peu parce que je n'ai plus de nouvelles depuis maintenant deux jours, alors que c'est quelqu'un qui me répond assez rapidement. Et je voulais lui poser cette question. Est-ce que Lorenzo était musulman ? Parce que c'était important de le savoir. Parce que comment tu peux faire un relève si lui-même, Lorenzo, n'est pas musulman ? On a appris par Aquabel que Mila s'était reconvertie à l'âge de 14 ans. Donc, peut-être que c'est vrai, je n'en sais rien. Mais moi, je voulais juste revenir sur Nelia, en fait. Alors, parce que Mila, certes, elle était célibataire. On ne va pas revenir dessus. Tous les couples se séparent au monde. On a compris, d'accord. Mais tu vois, toi qui es derrière ton canapé, tu es une maman. Tu as quatre enfants, d'accord ? Tu n'as rien demandé à personne. Tu passes ta vie à regarder les élucubrations des candidats de télé-réalité. Voilà. Et un jour, avec ton mari, qui est toujours ton mari, cinq mois avant, il lui parlait quand même, Lorenzo, d'aller habiter à Dubaï avec elle. Donc, mettez-vous à sa place. Vous êtes marié. Votre mari vous dit que bientôt, vous allez vivre à Dubaï. Vous avez quatre enfants. Ça ne va pas trop. Mais bon, vos histoires, vous les gardez entre vous. Le linge sale, ça se lave en famille. Personne n'est au courant. Ni la belle famille, ni la famille, ni la boulangère, ni les entes, ni les entes. Personne ne le sait. Et on vous appelle un jour et on vous dit, mais j'ai vu ton mari sur les snaps d'une candidate de télé-réalité. Toute la famille t'appelle. Mettez-vous juste à sa place. Parce que tout le monde tape parfois sur le dos de Nélia en disant, oui, ça va, tout le monde refait sa vie un jour ou l'autre. C'est bon, les maris, ils ne vont pas rester s'ils ne t'aiment pas. Mais il y a des choses. Il y a des comportements. Il y a des façons de faire. Mais alors, quel comportement te gêne ? Pourquoi tu dis ça ? Est-ce que tu peux être claire ? Oui, bien sûr, je vais être claire. Moi, j'en veux à Lorenzo. Enfin, j'en veux. Moi, je ne suis personne, mais je ne comprends pas l'attitude de Lorenzo. Il aurait pu faire les choses plus proprement, en fait. Pourquoi, déjà d'une, pourquoi Mila s'affichait partout ? Vous savez, ce mariage, il fait très, très mal. Nélia, elle peut nous dire qu'elle va bien. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la dernière fois que je l'ai eue, elle m'a dit qu'elle allait très bien, qu'elle avait d'autres projets. Mais on sait qu'au fond de nous, c'est une horreur. Parce qu'elle n'est pas seule. Il y avait une famille, une belle famille, quatre enfants. Donc, je pense que ce que j'aurais aimé, ce que beaucoup auraient aimé, c'est qu'ils fassent des choses discrètement. Et que Lorenzo parle à Nélia. Lui dit « je ne t'aime plus ». Est-ce que Nélia était au courant de ce mariage ? Parce qu'en plus, ils ont des enfants ensemble. Tu vas me dire que Nélia, et donc, par conséquent, ses enfants, ont appris sur Instagram que leur papa se mariait ? Elle te l'a confirmé, Nélia ? Oui, ça oui. C'est pour ça que je me mets à la place de Nélia. Parce que, certes, on a beaucoup tapé sur Mila, mais moi, je tape là, sur Lorenzo. Lorenzo, c'est le fautif. Il doit faire les choses proprement. Comment ça ? Tu as quatre enfants, tu étais cinq mois en arrière encore avec cette femme à lui dire que vous alliez habiter à Dubaï. Mettez-vous à la place de Nélia qui apprend tout sur les réseaux. C'est Sarah Frézou qui a pris la défense, entre guillemets, de Nélia sur les réseaux sociaux, regardez. De Mila, pardon. Oui. Je vous jure, les gens, vous aimez trop jacter sur le mariage des autres. Toute meuf fait ce qu'il veut, frère. Parce que je vois sur les réseaux, ce qu'il a, il a depuis qu'elle s'est mariée. Voilà, ça la bombarde. Et genre, ça me notifie, moi, dedans. Ouais, j'espère qu'elle va pas faire comme Sarah. Ouais, là, je sais pas combien de tiens de mariage. Eh, même, frère, si on fait 10 mariages, c'est quoi vos doigts, vous ? Occupez-vous de vos boules au lieu de vous occuper des boules des autres. D'accord ? Donc, moi, ça me rend ouf, ça me met hors de moi. En fait, toute femme veut terminer mariée. D'accord ? C'est une base, c'est une logique. C'est pas obligé, mais personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de femmes sur Terre qui aimeraient avoir une vie saine, mariées, des enfants, et tranquilles, calées dans son coin. Maintenant, si on tombe sur des connards, c'est pas à notre faute. D'accord ? Donc, on divorce. Faut savoir, à chaque problème, il y a une solution. Si on a inventé le mariage, on a inventé aussi les divorces. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Sarah Prézou ? Pas surtout. Quand elle dit « Toute femme rêve de se marier, d'avoir des enfants », non, c'est pas le rêve de toutes les femmes. En revanche, moi, je la rejoins. Oui, les femmes ont le droit de se tromper, comme les hommes, d'ailleurs. Un mariage, ok. Un divorce, ok aussi. Et elle peut se marier 15 fois, Sarah Prézou, ou même Mila, parce que Mila, c'est pas son premier mariage aussi, il faut le rappeler. Donc, oui, elles peuvent se marier 15 fois et divorcer 15 fois, ça regarde personne. Parce que certains sur les réseaux parlent de banaliser le mariage, en fait, au travers de ce discours-là. Oui, complètement. En fait, c'est ça. C'est aujourd'hui, on se marie, demain, on divorce. Ah, ben, c'était pas le bon, ben, je recommence la semaine d'après. C'est un peu ça. Et Sarah Prézou, la pauvre, elle a rien demandé. Et elle se fait terminer aussi sur les réseaux sociaux, parce que dès que ça parle de mariage, on fait le rapprochement avec Sarah Prézou, la pauvre. C'est horrible. C'est horrible. Mais par contre, moi, je voulais juste revenir sur quelque chose que tu as dit. Alors moi, franchement, si Lorenzo, j'espère vraiment que c'est pas le cas, mais si Lorenzo n'a pas prévenu son ex-femme et ses enfants qu'il allait se marier, je trouve ça inadmissible. Parce que, OK, on ne le voit pas sur les réseaux de Mila, il n'y a pas de problème, enfin, on ne connaît pas sa tête, on ne connaît pas sa... Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il avait une famille avant, d'accord ? Et il faut qu'il la respecte, tu vois. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont parlé de polygamie. Sous-entendu, s'il est encore marié avec Nelia, ça n'empêche qu'il peut se remarier avec quelqu'un d'autre parce que dans la religion musulmane, on peut avoir quatre femmes. Tu vois, vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, en gros, c'est pas très grave. Mais en fait, non, il y a aussi l'intention. C'est-à-dire que normalement, si on respecte correctement la religion, la première femme doit accepter. Elle doit donner sa validation pour que le mari puisse en avoir une autre. C'est ça. Voilà. Donc là, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Exactement. Non, je ne suis pas du tout le gars. Donc, ils n'ont pas divorcé. Lorenzo et Nelia n'ont pas divorcé. Nelia et Lorenzo étaient mariés religieusement. Il faut savoir que pour divorcer religieusement, tu le sais, c'est très simple. Voilà, tu dis trois fois, je divorce avec l'intention de divorcer, tu es divorcée. Ah bah alors, ils sont peut-être divorcés. Voilà, mais peu importe. Tu peux être divorcée, mais à un moment donné, tu vas voir Nelia, tu lui dis, voilà, je ne t'aime plus Nelia. Je suis désolée, ça arrive à tout le monde. Que Nelia, ça serait mieux passé que de le savoir par le commerçant, par un tel. Elle ne faisait que d'avoir des appels. C'est une horreur pour une femme de subir ça. Franchement, honnêtement, moi, j'écoute votre débat, mais c'est leurs histoires privées. Moi, je ne vais pas aller voir Lorenzo. Je m'en fous. Franchement, ça ne m'intéresse pas, en fait, de savoir qu'il faut qu'il dise à sa femme avant pour ses enfants. Ça, c'est familial. Oui, mais moi, je suis qui pour dire à Lorenzo ou pour donner mon avis là-dessus ? C'est pour ça que je vous ai laissé la parole, franchement. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est plus la volonté de Mila de poster cette photo, qui est de dos. Je ne sais pas si vous avez compris, il y a quand même des rumeurs d'enfants, etc. Moi, je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Tu penses qu'elle est enceinte, Mila ? Peut-être enceinte, et je pense qu'elle est en train de devenir une autre Mila. Elle est hospitalisée il y a quelques jours. Tu parles de ça ? Je pense plutôt qu'elle a fait une fausse couche. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Mila serait enceinte, même sa photo. Vous avez déjà vu une robe de mariée de dos ? C'est la première fois qu'on voit ça. Elle ne se met pas de face. Moi, franchement, je me suis dit, ben, de Mila, c'est bizarre qu'elle n'a pas carrément un carousel avec plusieurs photos. Mais c'est vrai qu'il y a quelques jours, elle avait fait un snap dans un hôpital qu'elle a vite supprimé. Ensuite, elle a fait une story en disant effectivement des mots quand même assez ambiguës où elle essaie sous-entendre qu'elle avait vécu quelque chose de très grave, mais que ça allait passer. On ne sait pas ce que c'est. Mais je m'en rappelle, il y avait même eu une sorte de lynchage par certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disaient qu'elle avait dit qu'elle avait eu un problème alors qu'en fait, ce n'était pas ce problème-là. Mais peut-être que le problème entre guillemets est tout autre. Peut-être que le problème était un choix. Parce que vous le savez, avant trois mois de grossesse, on évite justement de parler du bébé parce qu'il n'est pas encore formé, il ne tient pas encore dans le ventre. C'est préconisé par les médecins de ne pas en parler encore. D'où le fait que peut-être c'est pour ça qu'ils se sont précipités à se marier parce qu'effectivement elle ne peut pas aider. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a mis son pote sur le cyberharcèlement parce qu'elle était peut-être vulnérable à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est que des suppositions qu'on est en train de faire de notre part. Clairement, on va aider nos âgiatrices et nos âgateurs. Vous êtes en train de dire que potentiellement elle est tombée enceinte et que le bébé n'aurait pas tenu. Potentiellement. Potentiellement. C'est une supposition. C'est déjà arrivé anciennement. Voilà. Et si c'est le cas, ça pourrait expliquer le poste sur le cyberharcèlement parce qu'elle se sentait vraiment peut-être vulnérable à ce moment-là. Je ne sais pas. C'est une réelle supposition. Le poste sur le cyberharcèlement vient de le mettre après son mariage. C'est vrai. Tu vois, justement parce qu'elle a subi beaucoup d'harcèlement il me semble par rapport à cette décision de se marier. Les gars, ils ne sont forcés personne. Elle a envie de se marier. Elle se marie. Lui, il est d'accord. Elle est d'accord. Ils ont trouvé quelqu'un pour les marier. Ils se sont mariés. Est-ce qu'ils ont fait les choses dans les règles ou pas dans les règles ? Ça, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, elle était magnifique dans sa robe de mariée. Il ne faut pas se mentir. Il se fait un très beau couple. Et il ne faut pas oublier quand même de les féliciter. Non, mais le public, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai. On parle de mariage mais à aucun moment on dit félicitation. C'est vrai. C'est vrai. On est comme une famille. On devient une famille et on parle comme vous le faites à la maison derrière votre canapé ou derrière votre smartphone. Il y a des gens qui sont partis dire carrément qu'elle avait fait de la sorcellerie peut-être pour se marier à Lorenzo et tout. Je pense que ça va un petit peu loin. Après, je pense que c'est les teams, tu sais, team Mila, team Nelia. Mais je reviens juste sur une chose, Sabrina. Je ne suis pas d'accord quand tu dis que ça ne te regarde pas. Tu es qui, toi, pour aller voir Lorenzo ? Je ne dis pas ça comme ça. Non, c'est moi. C'est ma façon à moi de parler. Je ne suis pas d'accord parce qu'à un moment donné, si tu ne veux pas qu'on en parle, moi, si j'ai quelqu'un en ce moment, tu ne le sauras pas, tu ne pourras pas en parler. On est d'accord. Elle a touché son mariage. On peut parler de son mariage. Bien sûr, on peut parler de son mariage mais à un moment donné, il faut se mettre aussi, pas que à la place de Mila et Lorenzo, félicitations, tout est beau. Il faut penser à la maman de quatre enfants qui a pris ça sur les réseaux et qui, il y a cinq mois en arrière, avait encore des projets avec son mari. Enfin, à un moment donné, je ne comprends pas. Entre femmes, il faut comprendre ça. C'est dur. Je ne suis pas dans le lit des gens et encore une fois, on l'a dit juste avant, quand les histoires de couple... Oui, mais non, mais franchement, surtout quand c'est compliqué avec les enfants... Vous l'avez déjà expliqué. Vous avez déjà donné vos arguments par rapport à ça. On a tous très bien compris. Pour terminer ce pop-up... Juste un truc hyper intéressant, quand même, Sarah Frézou, ce n'était pas l'ennemi de Mila ? C'est quand même fou. Ça ne vous fait pas rire qu'elle prend sa défense aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme quoi, dans la vie... Mais non, mais c'est parce que ça parle de mariage. Donc, elle s'est sorti concernée. Oui, mais elle a quand même bien pris sa défense. C'était son ex-ennemi. Eh bien, un mal pour un bien. Eh bien, voilà. Alors, si je peux maintenant poser ma question sans être coupée pour terminer ce pop-up. Tu peux. Votre à main levée qui pense que Mila est enceinte au moment où on parle. Moi, je pense. Je vais te faire... Ah non, j'ai... Tu veux vraiment répondre à cette question ? Mais enfin, mais on a le droit quand même. Moi, je pense que Madi... On n'a pas le droit d'avoir une pensée. Madi est enceinte. Ça peut porter l'œil. Moi, je dis... Mais non, ça peut... Ça porte l'œil quand on croit que ça porte l'œil. Comme il a moins de trois... Moi, je ne sais pas. On ne sert à rien à coûter. Mais non, mais c'est parce que vous avez dit depuis tout à l'heure qu'elle se mettait de dos et que potentiellement... C'est toi-même qui l'as dit, Sabrina. Et tu dis l'inverse. C'est pour ça, mais je ne vais pas dire oui, je pense qu'elle est enceinte comme ça. J'ai dit, il y a quand même des indices. On peut se poser la question. Selon toi, c'est une question. C'est bien pour ça qu'il y a un point d'interrogation. C'est pour ça que je me suis posé la question et que je vous ai relevé ce détail. Oui, donc on peut faire un vote à main levée. D'accord. Sauf Sabrina. Jinda ? Non. Non ? Anissa ? Je suis désolée, pareil. Non. Tu ne penses pas ? Moi, je pense. Parce que tu m'as convaincue avec l'histoire de la photo de dos. Voilà, ton argument m'a convaincue. En tout cas, elle sera enceinte cette année. Je pense. Après, nous ne sommes personne pour affirmer quoi que ce soit. nous parlons simplement en temps de la table d'Aja. Oui, je suis désolée. C'est juste que tout à l'heure, on parlait de religion. Il faut faire attention parce que c'est très touchy. Quand on disait une femme ne peut pas épouser, etc. Ou un homme peut épouser une femme. Une femme musulmane peut aussi se marier avec un non-musulman aujourd'hui. Bien sûr que si. Il faut qu'il se reconvertisse. Non. Si tu es musulmane et que tu as envie de faire un mariage religieux avec quelqu'un qui n'est pas musulman, aujourd'hui, tu peux le faire. C'est ça que tu dis. Mais qui a dit ça ? Mais tu peux le faire. Concrètement. Non, pas dans la religion musulmane, Djinda. Mais je te parle. C'est pour ça qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Il y a ce qui est écrit dans les livres. Dans les livres, officiellement, tu n'as pas le droit. On est d'accord. Mais aujourd'hui, tu ne connais personne dans ta vie de musulman qui est marié avec un non-musulman. Je te jure. Moi, j'en connais plein. Oui, moi aussi, j'en connais plein. Moi, j'en connais plein.